Et bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Battleborn, un jeu édité par Twiki Games, développé par Gearbox Software, ceux qui ont fait principalement Borderland, et on peut dire que c'est soit le petit frère, soit le fils spirituel de Borderland. Vous verrez que ça se ressemble pas mal, mais en même temps, c'est assez différent. C'est sorti le 3 mai 2016, on est sur PlayStation 4, c'est aussi disponible sur PC et sur la Xbox One. C'est déconseillé au moins de 16 ans. Ah oui d'ailleurs, j'allais oublier, j'ai la version, on va dire collector presque, il n'y a pas vraiment de version collector, mais avec pas mal de goodies etc. qu'on m'a envoyé. D'ailleurs, merci à Touquet, à Caroline et à Agnès de m'avoir fourni un exemplaire. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça en vidéo pour ce soir par exemple ? Comme ça je vous fais la découverte, disons pour 16-17h. Et l'unboxing pour 20h, dites-moi ça en commentaire si ça pourrait vous plaire. Et comme ça on est parti, alors allons voir les options. Je pense faire la suite du jeu en live bien entendu, on sait comment ça se passe avec moi. Alors là c'est bon, audio, je vais laisser la musique mais bon. J'ai un petit peu peur de droit d'auteur mais ça c'est pas grave, vidéo c'est ok. Et bon voilà, on est bon, on fait le prologue, c'est la base du jeu. Votre combat commence ici, ok. Bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai peut-être pas précisé d'ailleurs, c'est mauvais de dire ça. Le jeu est jouable en coop et surtout, il faut le faire en coop. Là, c'est le prologue, il est 14h39. Bon, tâchons de vous mettre au parfum. Alors, il était une fois il y a très longtemps, la toute première civilisation de l'univers connu a gravé une idée sur une pierre. Ce qui, bien sûr, voulait dire que c'était important. Il y était question de la fin. Et selon cette... pierre, tout était amené à disparaître un jour, y compris les étoiles elles-mêmes. Les ténèbres devaient délorer peu à peu le ciel et après des années de... Appelons ça une très longue série de journées pourries, il ne devait rester qu'une étoile. Tous chercheraient à rejoindre cette dernière étoile afin d'échapper aux ténèbres envahissant l'univers à l'agonie. Cependant, ce rassemblement ne susciterait pas l'unité, mais la guerre... La guerre entre civilisations et la guerre contre de puissants ennemis, les Varelsi et ce traître de Reindale. Mais la pierre parlait aussi d'espoir, de champions surgissant des ruines du conflit, et qui, eh bien, chercheraient à préserver la lumière. Et c'est là que vous entrez en scène. Parmi ces héros, vous recruterez une équipe de combattants, vous les dirigerez et les entraînerez. Grâce à vous, il restera un espoir de clarté. Oui, ces guerriers seront les Battleborn. Et pour vous, commandant, ils lutteront ensemble aux mourons isolés. Oh, c'est ce que dit la pierre. Ce qui nous ramène à l'étoile. Est-ce que c'est ce que nous sommes ici ? Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, je n'aurai pas tellement. Là, vous me direz si cette voix de vieux, je le réussis ou pas. Ok. Pas de problème. Je le rejoins. Il faut avoir du courage pour sauter comme ça. Amenez-moi à la maître espionne. Amenez-moi à Thiondei. Merde. Ne t'enfuis pas, j'ai toujours mon drone en plus. Ok. Il y a deux ennemis ici. Merde. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je pensais que c'était des ennemis un peu plus forts, mais finalement, pas du tout. Hop là. Bonjour. Niveau supérieur. Alors. Je vais reprendre ça. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, je me suis loupé. Je pensais qu'ils étaient par là. Mais en fait, ils sont par ici. Ce n'est pas grave. Comme ça. Ça l'a tué ? Ok. Bonjour. Bonjour. C'est des quoi ? C'est des sortes de taureaux ? Ouais. Des Minotaures. Ouais. C'est bon, on peut passer ? Merci bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Diande. Vous êtes ? Remets-la debout. Il faut y aller. Laissez-moi une seconde. On n'a pas une seconde, Generite. Vous avez entendu ? Pour le début, c'était fictif, Mel. C'est bizarre. Il faut alimenter ses conduits pour déployer le pont. Il y en a deux. On est deux. On y va ? Bah ouais, je t'attends. Et ouais, pour ceux qui se demanderaient, je ne vais peut-être pas préciser, mais le prologue est à faire tout seul. Sinon, je l'aurais fait avec plaisir avec Steam, mais malheureusement, c'est en solo. C'est Melka, c'est ça ? Non, mon nom, c'est Eldrid qui va t'en mettre une. Curieuse tenue pour une Eldrid. Vous vous attendiez à une elfe de l'espace ? Ou à une observatrice en tenue de cérémonie ? J'aurais bien mis la mienne, mais je l'ai perdue quand les Generites ont englouti mon étoile. Les d'accord vont se défoncer, les deux. Pour ce que ça vaut, mes excuses. Mais une chose est sûre, ce n'était pas les Generites. C'était Rendain. Avancer, Generite ! Ok, pourquoi je ne peux pas passer ? Attendez. D'avoir un chemin. Oui, allo ? Ah, j'ai dit que je comprends pas, on va attendre les autres. Ah bah oui, forcément. Franchement, je n'ai vraiment pas pensé à ça. Le boulet. Et c'est quoi, là ? Et c'est quoi, là ? Quoi ? Non ! Tuez-les, approutis ! Putiez votre... Allez ! Je vais vous battre ! Je m'en occupe ! Mais ne me dépose ! Ok, j'ai posé de l'argent dans le dépôt, là ? Je ne sais pas si ça va à quoi. Faut pas faire gaffe. Tu veux réessayer ? Non, tout va bien. Tiens, mange-toi ça, toi. Voilà, elle ne vous touche pas à ma copine. Même si elle, elle ne l'aime pas, moi, j'aime bien. Elle est gentille. Il y en a un qui est là-bas. Bonjour ! Hop là ! Ok, bonus de vitesse. Je n'allais pas déjà assez vite. J'avais du mal à contrôler les besties, car là... Ça va être pire. Hop là. Voilà, c'est parfait, il n'y a pas un autre truc à récupérer. Galt, vous êtes où, les gars ? On se fait plomber. On arrive le plus vite possible. Dégagez-nous le terrain. Des forces de l'Imperium, élimité. T'inquiète. Il n'y a pas des évolutions, tout à fait. Je suis déçu. Non, non, je suis énervé. Bonjour. Malheureusement, ce coup-là, j'ai vraiment du mal à savoir s'il fait du dégâts ou pas. Voilà. Ça va pouvoir m'aider, ça. En fait, maintenant, je comprends le sens de ce pouvoir. C'est quand vous êtes vraiment en difficulté. Et moi, j'aime bien tout ce qui est pouvoir offensif comme ça, là. Je m'en sers plus que le défensif. C'est pour ça que je mets assez souvent dans les jeux, d'ailleurs. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. On va péter ça. J'ai l'impression que c'est grâce à ça qu'ils peuvent venir. Voilà. Je vois qu'il y a mon petit drone aussi. Vachement utile. On le pète, voilà. Nous allons reconstruire l'héliophanie. Tu touches pas ma copine, toi. Hop. Il en reste trois. Faut mieux. Ça, c'est fait. Alors, décharge. Allez. Mets-toi ici, s'il te plaît. Là, ça devrait gérer le champ. On continue, Eldrid qui va t'en mettre une. Qu'est-ce que c'est ? Ok. C'est-à-dire qu'il faut récupérer son... Peut-être du son, un peu quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. D'accord. Unc's man. On va se m'occuper. Il va peut-être compliqué, lui, quand même. Enfin, en plus, on a notre super-pouvoir. Oh, merde. Ok. On a tué notre super-pouvoir avec le triangle. Notre ulti. Dans le vide. C'est pas grave. Allez, allez. Elle sait bien qu'elle mélange l'attaque au corps-à-corps et son petit gun. Ok, il l'a va, c'est plus. Je vais te voir le vide. Il va nous envoyer, voilà, ses petits sbires. C'est souvent ça avec les boss, j'ai remarqué. Enfin, les boss comme ça. C'est souvent, voilà. On envoie des soldats. Et finalement, le boss en question n'est pas très fort. Comme pour pas mal de jeux. Genre, tu vois, le mec a l'air super fort. Mais au lieu de battre contre toi, il va appeler des sbires. Et voilà. Calmez-vous. Mais t'inquiète, on tient même pas bon. On le défonce. Et pourtant, il suffit de lever la tête dans la nuit étoilée pour constater qu'au final, on l'a refuillé dans les lignes et l'éluctaires. C'est tout coup, celle-là, défoncée. Je pense qu'il y aura trois ou quatre vagues. Ah d'accord, c'est passé par Dravia. Non, c'est bon. Bonjour. Ouh. Il a l'air un peu plus vénère, lui. Hop là. Ils sont là, le bouclier. On va passer derrière. Ah ouais, j'ai l'impression que derrière lui... Ah bah voilà, on l'a quand même pété. Et j'ai l'impression que derrière lui, il y avait... Une sorte de truc à pété. Eh, vous ! Des petits coups de poing dans votre face ! Ils font tous vers elle. Genre, c'est elle le maillon fort ? Vous dites que si vous voulez tuer elle, moins c'est fini ? C'est pourquoi, je vous donne une dernière chance de prouver votre loyauté. Vous avez retourné l'Iterium contre les autres factions. Avec l'ulti, il se met directement au sol. On croit deux fois. Pendant des siècles, vous ne connaissez rien à la loyauté, Renden. Bon. Non, moi, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé. Soldats ! Attrapez la transfuge ! Ne les laissez pas s'enfuir ! J'ai l'impression que son bouclier, il commence à... à partir en sucette. Ah bah non, en fait. C'est juste qu'on avait un autre ennemi derrière nous. Hop là ! Ça, ça fait mal, ça. Voilà, je vous l'ai dit. Ici, il y avait un truc. Au pire, s'il m'attaque moins, ça va l'aider ma pote s'occuper de ça. Bonjour ! Au revoir. L'attaque SP. J'ai vu toute façon de puissance quand j'utilise l'attaque SP comme ça, là. Allez. Calmez-vous ! Allez, on reste un. Et ensuite... Ça a son tour. Voilà. Il y en a partout, en fait. Alors... Hop, 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 hop ! Oui, il en faudrait une dernière fois, je pense. Ah, moins que... Il veut quand même combattre... Pas de problème. Je te fonce dessus ! Voilà, on l'a fini comme ça. Euh... Oui, il veut... Ah... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Non, il n'y a pas de temps, il n'y a rien qui nous poursuit, on n'est pas pressé par le temps, donc autant... Tiens, prends-toi mon coup de poing. Ouste ! Ah d'accord, ça m'a fait peur. J'ai eu peur de m'être foiré, mais pour l'instant, à voir, c'est ok. C'est parti ! On la passe par le sas ! Je suis d'accord. D&D est notre unique espoir de tuer Rendain. Une chance que nous n'aurons que lorsqu'il attaquera l'étoile. Et d'ici là, c'est quoi le plan ? Enfin, si on en a un... On va saboter les opérations de l'Imperium autour de Solus. Gagner le plus de temps possible et obtenir l'appui des factions. Heureusement pour nous, elles ont toutes besoin d'aide. Faire sauter des trucs marche bien jusqu'ici. Je pensais continuer comme ça. Pendant que Rendain répare l'héliophage, on va aider les autres factions à se remettre sur pied. Si on veut réussir, on va avoir besoin de tout le monde. Les RPU ont subi de lourdes pertes en tentant de reprendre leurs anciennes colonies sur Bliss. L'amiral Bannon a lancé un appel à l'aide. Commençons par là. L'Observatoire dit qu'Ekunar grouille d'équipes de ramassage de Générite. En frappant fort, on pourrait couper leur alimentation en énergie. Tempest est plus vulnérable que ne l'imagine Rendain. Ce sera dangereux. Mais ils ne s'attendront pas à nous voir. Alors, on ne passe personne par le sas ? La ferme, Clis. C'est notre dernier espoir de sauver Solus. On ne peut pas échouer. On réussira. On a débloqué Miko, qui est le healer, en gros le soigneur, le type soin. Oscar Mike, qui est plutôt, ben, imaginez Call of. Oh là, vous avez un personnage assez simple, c'est Bourrin, mais l'un des plus efficaces aussi que j'ai pu jouer durant son Alpha. Montana, le gros Bourrin, il ne court pas très vite, mais il a les munitions pratiquement illimitées, si je ne dis pas de conneries. Il ne tire pas très très fort, mais tellement il a une cadence super rapide, comme la sulfateuse. Généralement, c'est cool. Marky, c'est mon préféré. C'est le sniper de l'équipe. Moi, personnellement, c'est le personnage acquis que j'ai plus kiffé jouer depuis le début. Reince, qui est, comment dire, Wallus, un mec au corps à corps avec ses épées. Il est super stylé, mais moi, ça me fout de la migraine de jouer avec lui. Thorne, c'est un peu comme Marky, mais sauf qu'elle, c'est une archée. Donc super sympa, mais il faut savoir être bon. Et ça, c'est mieux pour ceux qui jouent au PC à la clavier-souris, je pense. Orendi, j'avais joué, qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Je crois qu'elle se transforme. Non, je ne fais pas elle qui se transforme. Je crois que si, peut-être. Elle se transforme un gros truc qui a peu donné du coup au corps à corps. Un mélange corps à corps et à mi-distance. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Voilà, on a monté de nivran. Rang numéro 2. Durée 18,42. Tout va bien. Bon, voilà, comme ça, vous me direz en plus si vous voulez peut-être le jeu en let's play, ou je ne sais pas. Je le ferai sans doute en live, peut-être. Bon, on verra comment ça va se passer. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, partez-vous bien. Et puis c'est tout, allez, salut. Sous-titrage ST' 501